Vérini et Fira étaient l'invité ce 24 mai de Chemin de Traverse la nouvelle émission d'Agathe Le Caron. Une séquence concoctée par l'animatrice a donné l'occasion à la comédienne d'être sans concession avec ses anciennes tenues. Chemin de Traverse invitait Virginie et Fira pour son tout premier numéro. Le nouveau programme de France 3, présenté par Agathe Le Caron permet à une personnalité d'évoquer son parcours dans une région qui lui tient à cœur durant 48 heures. Pour l'actrice belge, si est-il en France que cela se passe est plus particulièrement dans les Alpies et en Camargue. Une région dans laquelle elle a habité quelques temps et où sa mère vit encore. Au terme de la première journée, dans un des restaurants préférés de la comédienne, Agathe Le Caron propose une rétrospective des ses looks phares depuis 1998, date du début de sa carrière. Entourée de ses amis proches, Virginie et Fira se lancent dans une critique sans filtre de ses anciens styles. Ça ne va pas du tout, les réactions très drôles de Virginie et Fira en regardant d'anciennes photos d'enchemins de Traverse amis d'enfance ou copains du métier, autour de la table d'un restaurant, Virginie et Fira est en bonne compagnie. Les rires fusent. Agathe Le Caron en profite pour lancer sa nouvelle séquence, il paraît qu'on appelait Force Orange à l'école ? questionne l'animatrice. Oui, c'était le trop plein de maquillage se rappelle la comédienne qui se remémore avec un brin de tendresse cette période de sa vie. Il est temps alors pour Agathe Le Caron de dégainer une tablette ou une série de photos revient sur les looks de la comédienne de 1998 à aujourd'hui. A la découverte de chaque nouvelle photo, les remarques ironiques ou hilarantes de l'actrice fusent. On se cherche mon chou, là, si est-il la meilleure période, on se donnait toutes les chances d'être prise au sérieux et de séduire à l'endroit où il faut glisser tel alors qu'on la voit avec un haut décolleté. Quand elle tombe sur deux clichés d'ail en robe longue, le premier lui fait dire si estime mon libre arbitre, personne ne me l'a imposé. Ça a mal vieilli. Elle lâche pour le second un lapidaire, trop de seins, trop de jambes, ça ne va pas du tout. Après avoir finalement validé une tenue plus sobre, portée au milieu de la décennie 2010, elle conclut par une phrase joyeuse dont elle a le secret, mais les erreurs de goût, si est-il super. Chemin de traverse, les deux prochains invités de l'émission d'Agathe Le Caron déjà connus. Si la diffusion des prochains numéros n'est pas encore annoncée, l'animatrice a déjà fait savoir que deux autres numéros étaient déjà en boîte. Pour ses pérégrinations dans les différentes régions de France, Agathe Le Caron est déjà partie avec le comédien Kev Adams et la chanteuse Nolwenn Leroy. Deux volets qui devraient être proposés par France 3 dans les mois à venir. A lire aussi j'étais en apnée, Virginie et Fira expliquent pourquoi elle a caché sa grossesse durant plusieurs mois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501